Vous avez peut-être du mal à booker des rendez-vous avec vos prospects. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un outil 100% gratuit qui va vous permettre de créer un calendrier pour prendre des rendez-vous avec vous. Cet outil, c'est HubSpot. Dans une précédente vidéo, je vous ai montré un tutoriel de niveau débutant pour vous lancer dessus. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer la fonctionnalité Réunion qui va vous permettre de créer, comme je vous disais, un calendrier de prise de rendez-vous avec vous. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous montrer étape par étape comment paramétrer et personnaliser votre outil de prise de rendez-vous. Mais avant toute chose, si ce genre de contenu vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne. Je vous publie une vidéo toutes les semaines. Allez, trêve de bavardage, je vous donne rendez-vous devant l'ordi et on se lance. Donc on est maintenant de retour sur HubSpot. Voilà, donc on arrive sur cette page tutoriel. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça se passe dans l'onglet vente sous Réunion. Mais petit disclaimer, évidemment, pour paramétrer votre calendrier de prise de rendez-vous, il est important qu'au préalable, vous ayez en fait connecté votre calendrier, alors que ce soit Outlook, Google Agenda, ce que vous voulez avec HubSpot. Si vous ne savez pas comment faire, je vous renvoie à ma vidéo tutoriel. Je vous explique comment faire là-dedans. Une fois que cela est fait, rendez-vous du côté des Réunions. Vous allez arriver sur cette page où se trouve votre listing de calendrier de rendez-vous. Par défaut, HubSpot vous en a créé un, qu'il appelle rendez-vous de 60 minutes, 30 minutes et 15 minutes. Donc là, si je clique sur le lien, qui est juste en dessous en bleu, vous pouvez voir la prévisualisation de ce calendrier de prise de rendez-vous. Et comme on l'a vu, il va vous proposer des créneaux de 15 minutes, 30 minutes, 1 heure. On peut choisir comme ça. Voilà, là il est connecté à mon agenda, donc on va pouvoir choisir les différents créneaux parmi les jours proposés. Ce qui nous intéresse ici, c'est donc d'aller un petit peu plus loin et de paramétrer ce calendrier, de le rendre un petit peu plus joli, un peu plus accessible, un peu plus chaleureux, et puis pour qu'il convertisse un petit peu plus de rendez-vous avec nos prospects. Et ce qu'on va faire, alors dans la version gratuite de HubSpot, vous avez le droit, il me semble, d'avoir un calendrier individuel. Si vous passez à une version payante, vous allez pouvoir créer plusieurs calendriers. Ça peut être intéressant si par exemple, vous avez besoin d'un calendrier pour vos prospects, d'un calendrier pour le suivi de l'activité avec vos clients, un calendrier pour du SAV par exemple. Donc ça peut être vraiment intéressant d'avoir plusieurs calendriers. et vous allez aussi pouvoir avoir des calendriers de prise de rendez-vous partagés où des gens pourront prendre des rendez-vous avec n'importe quelle personne de votre équipe au hasard. Revenons donc à notre version gratuite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on se place sur ce rendez-vous et on va cliquer sur modifier. Alors comme vous le voyez, le type de réunion est par défaut individuel, donc idée que pour moi. Ici, on voit apparaître le nom interne. Donc c'est le nom qu'on voyait tout à l'heure. Alors, c'est le nom qui apparaît sur mon côté HubSpot. Donc moi, juste pour savoir de quoi il s'agit, on va dire que je vais l'appeler calendrier prospection. L'organisateur, c'est moi par défaut. Et ensuite, le champ suivant, c'est le titre de l'événement. Le titre de l'événement, c'est quoi ? C'est ce que votre prospect verra quand il recevra son invitation. Puisque évidemment, quand il va booker un créneau avec vous, vous allez recevoir une invitation. Il va recevoir une invitation à un événement. Donc là, ça va apparaître dans son agenda. On va essayer d'être un petit peu smart et de proposer quelque chose d'engageant. Donc là, ce que je vais faire, par exemple, je vais dire rendez-vous de discussion. Et là, ça va être là où ça va être intéressant. Je vais aller chercher le jeton du contact. Et en fait, je vais prendre ces informations à lui. Par exemple, si mon prospect, il va s'appeler Thierry, et bien là, je vais choisir son prénom. Donc ce sera rendez-vous de discussion entre Thierry et Hugo. J'aurais pu aller choisir d'autres informations, telles que là, vous voyez le nom, l'email, le nom de son entreprise. Ensuite, vous avez la localisation. Bon, ça, si vous faites des calls à distance, ce n'est pas très intéressant. En revanche, si vous voulez que les rendez-vous se passent à votre siège, par exemple, vous pourrez rentrer l'adresse de votre siège ici. Si vous souhaitez utiliser une application type Zoom, Teams, vous pouvez la connecter à votre HubSpot. Et donc, en fait, ça introduira directement le lien de visioconférence dans votre invitation. Alors, le prochain bouton, annuler et replanifier. Ça, c'est très important. Je vous conseille de l'introduire dedans, puisqu'on va voir qu'il va inclure des liens d'annulation et de replanification dans la description de l'événement. Alors voilà, on va le cocher. Et vous avez vu qu'ici, dans la description, est apparu ce petit bloc de texte. Vous devez apporter des modifications, replanifier. Donc, il aura le bouton, ou annuler, il aura le bouton. C'est intéressant, si votre prospect, il a un imprévu, il veut replanifier ou annuler, il n'y a pas besoin d'échanger des mails. Ça peut se faire très rapidement. On est toujours dans la description. Là, je vous conseille de peut-être rentrer un peu dans le détail. Lors de cet entretien, nous s'établirons le cahier des charges, par exemple. Alors là, je peux re-aller chercher la personnalisation. Vous voyez, vous avez encore un bouton personnalisé en bleu sous le bloc de description. Donc là, vous cliquez dessus, jetons du contact, et on va encore aller chercher son prénom. Voilà, nous établirons le cahier des charges de Thierry. Un call en visioconférence de 10 minutes. Bon voilà, vous mettez ce que vous voulez ici. Pour vous d'être un petit peu malin, et de remplir quelque chose qui va donner envie à votre prospect. Je vais enregistrer, comme ça, cette étape est déjà faite, mais on va surtout passer à l'onglet planification. Donc là, ce qui se passe sur cette page, c'est qu'on a un petit peu une prévisualisation de ce à quoi ressemble notre calendrier sur la droite qui apparaît tout de suite. Donc là, vous voyez que de base, le calendrier s'appelle « Rencontrer Hugo YouTube ». Donc on va changer tout de suite ça. Vous souhaitez rencontrer Hugo. Voilà. On prend l'interrogation. C'est déjà un petit peu plus intéressant. On pose la question vraiment. Et alors, le champ suivant est très important. Il s'agit des options de durée. Donc là, vous avez vu, de base, on est sur 15 minutes, 30 minutes, 1 heure. On va aller les retirer. Et ici, à vous de choisir les créneaux que vous souhaitez. Donc là, il vous propose 15, 30, 45, 1h15, 1h30. J'espère que vos rendez-vous de prospection ne sont pas aussi longs. Moi, je veux que ce soit vraiment très court. Et je vais ajouter une durée personnalisée. Et je vais mettre juste 5 minutes. Voilà. Et je ne laisse pas le choix à mon prospect. Ensuite, notre fuseau horaire Europe. Europe, je sais que c'est le plus 2. Europe centrale, voilà. Donc pour la France, c'est ça. Et ensuite, les périodes de disponibilité. Alors là, de base, HubSpot a décidé que j'étais dispo du lundi au vendredi de 9h à 17h. Bon, on va dire que j'aime bien bosser un peu plus. Ou en tout cas, être dispo un peu plus. Je suis dispo jusqu'à 19h. Si je suis vraiment un acharné et que je veux rajouter autre chose, on va dire que le samedi matin, je suis dispo. Hop, de 9h à midi. Voilà. Et donc, en cliquant sur les petits boutons bleus, là, ajouter des heures, vous allez pouvoir ajouter des créneaux comme ça. Ou les retirer. Avec la corbeille bleue, vous pouvez retirer, en fait, les dates, les créneaux directement. On passe aux paramètres supplémentaires. Donc là, au niveau de l'image, je n'ai rempli aucune image pour l'instant. Aucun avatar, ni mon entreprise. Ou alors, une image personnalisée. Je pourrais la rentrer directement ici. Voilà, si j'avais une image. Mais on verra ça dans une seconde partie où on fera vraiment toute la personnalisation visuelle du calendrier. Alors, point très important, lorsqu'une réunion peut être programmée. Alors là, de base, c'est coché sur une période de roulement des semaines. Vous voyez que la plage de date personnalisée contient un cadenas. Ça veut dire que je ne peux pas l'utiliser dans la version gratuite de HubSpot. Voilà. Donc, on va rester sur le roulement des semaines. Et là, le premier champ me propose donc cette semaine et la semaine prochaine. Mais on va dire que moi, je souhaite être réservable, on va dire, sur 4 semaines. Hop, voilà. Mais vous pouvez changer ça ici et aller jusqu'à 11 semaines. Ici, vous avez le délai de préavis minimum. Donc, c'est le délai minimum de réservation avant un rendez-vous. Vous pouvez le fixer entre 15 minutes et jusqu'à 7 jours. C'est assez vaste. Moi, je le laisse sur 15 minutes. La modification de l'heure de début. Définissez la fréquence des heures de début de vos réunions. Donc, en fait, c'est est-ce que je souhaite qu'il y ait des créneaux disponibles toutes les 15 minutes, toutes les 10 minutes, toutes les 5 minutes, la durée de la réunion, toutes les 90 minutes. On va dire que moi, je souhaite qu'il y en ait un toutes les 30 minutes. Ensuite, la langue de la page de réservation. Je vous conseille d'utiliser les paramètres du navigateur, du visiteur. Ça veut dire que si lui, il utilise Google Chrome en anglais parce qu'il est plus à l'aise en anglais, en fait, son calendrier apparaîtra en anglais. Il sera traduit automatiquement. Pareil, le format de date et heure, je vous conseille d'utiliser les paramètres de navigateur, du visiteur. Voilà, on enregistre tout ça. On remonte un peu plus haut. Et là, on va... Vous voyez que mes créneaux ont changé. Donc là, ils ne sont dispos que toutes les 30 minutes. C'est ça qu'on a modifié tout à l'heure dans les champs. Une autre partie importante, c'est le formulaire. Puisque une fois que votre prospect aura choisi son créneau, évidemment, il va avoir un formulaire qu'il devra remplir où il devra mettre son prénom, son nom, son email. Si vous souhaitez rajouter des champs, ce sera sur une version payante, encore une fois, de HubSpot. Mais de base, HubSpot va demander prénom, nom, email obligatoire. Donc, vous aurez déjà ces infos-là sur votre prospect. Ensuite, vous avez la petite case à cocher pour insérer un captcha. Je vous conseille vivement de la cocher. En gros, c'est la petite sécurité Google qui vous fait un petit test. Ça évite que des bots, des spams tombent et prennent des rendez-vous comme ça un peu automatiques dans votre calendrier. Et ensuite, vous avez la confidentialité et le consentement RGPD. Encore une fois, nous sommes sous la législation RGPD. Donc, je vous conseille vivement de cocher la case. Vous avez ensuite des paramètres supplémentaires que vous pouvez venir remplir ici. Et ici, vous avez le fait que les champs soient pré-remplis avec des valeurs connues. En gros, si dans le navigateur de votre prospect, il met souvent son prénom, son nom, le navigateur les connaît déjà, mais en fait, il va les remplir dans le formulaire. Il n'aura pas à les taper. Donc là, encore une fois, je vous conseille de cocher cette case. Ensuite, il y a une dernière case qui vous propose envoyer automatiquement le formulaire lorsque tous les champs sont pré-remplis. Contrôlez si vos contacts verront ce formulaire lorsque tous les champs sont pré-remplis. Moi, de base, je n'ai pas trop tendance à utiliser ça. Voilà, c'est à vous de décider si vous jugez ceci efficace. Je n'en ai pas senti le besoin jusqu'à maintenant. Dernier point, dernier onglet, les automatisations. En gros, l'automatisation, l'envoi d'email directement après la prise de rendez-vous. Évidemment, c'est coché par défaut. Je vous conseille de le laisser comme ça. Vous pouvez vous envoyer un email de test pour voir à quoi ça ressemble. Mais ce qui est très intéressant, c'est un rappel de pré-rendez-vous pour rappeler à votre prospect qu'il a rendez-vous avec vous quelques minutes avant. Donc là, je l'ai coché et vous voyez que j'ai des possibilités de modification. Donc là, il me met une heure avant. Et là, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais le mettre, moi, je vais le changer. Je vais mettre 30 minutes avant et me rajouter un rappel. Par exemple, je pourrais en rajouter un autre 3 jours avant. Si je voudrais que mon prospect soit rappelé 3 jours avant et 30 minutes avant l'événement, je peux en rajouter comme ça autant que je veux. Personnalisation de l'email, inclure la description de l'invitation dans le corps de l'email. C'est pour ça que c'était vraiment très important ce que je vous disais, c'est la description. Et ici, vous la cochez et vous allez avoir, en fait, l'aperçu de votre email. Voilà, vous voyez, en fait, ce qu'on a écrit tout à l'heure, nous aborderons les sujets suivants lors de cet entretien. Nous établirons le cahier des charges dans l'attente d'échanger avec vous. Hugo YouTube, ça, c'est le nom que j'ai donné dans mon HubSpot. Mais voilà, c'est vraiment très intéressant d'avoir ici toutes ces petits paramètres. On enregistre le tout et maintenant, on peut revenir aux réunions. Et donc là, le nom de ma réunion a changé. Je clique dessus et voilà, les créneaux ne sont plus les mêmes puisque vous voyez que là, j'ai 9h, 9h30, toutes les demi-heures, comme on avait vu pendant le remplissage des formulaires. Le samedi matin, comme on avait vu, il ne nous propose que le samedi matin sur des créneaux de 5 minutes. Donc voilà, tout est bien paramétré. On va donc maintenant passer à la seconde étape qui vous intéresse, je pense. C'est la personnalisation visuelle de ce calendrier. Ce que je vous propose ici, c'est de garder toujours... Hop, on va ouvrir notre calendrier. On va le garder sur un second onglet et on va revenir à notre onglet où on était en train de tout paramétrer. Comme ça, on pourra voir les modifications sur les couleurs, sur les typos qu'on va faire. Donc là, je vous donne rendez-vous dans les paramètres, donc la petite roue des paramètres en haut à droite. Et là, on va aller justement entrer une photo de profil qui pourra apparaître sur le calendrier. Donc là, on va cliquer sur photo de profil, charger une image. Et on va faire un petit glisser déposé de son fichier. Voilà. Donc là, moi, c'est la photo de profil que j'utilise un peu partout. Enregistrer. Voilà, donc ma photo de profil apparaît ici. Elle a bien été prise par Upspot. Ensuite, on va se donner rendez-vous dans les paramètres par défaut du compte. Et là, on va aller chercher l'onglet branding. Et ici, vous voyez que vous avez un kit de marque. Donc là, vous allez aller chercher votre brand kit. Là, vous auriez pu rentrer votre logo de votre entreprise ici. Et si vous avez un favicone pour votre site, pareil. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est les couleurs. Donc là, la couleur primaire, c'est le bleu de Upspot, il me semble. Alors moi, j'ai une couleur un peu que j'utilise dans mon identité visuelle. Je vais venir la coller. Enregistrer. C'est une sorte de violet un petit peu. Et là, si je retourne sur mon agenda que je fais la mise à jour, eh bien, vous voyez que ce violet a été pris en compte dans mon fond. Voilà. Vous avez donc maintenant personnalisé et paramétré votre calendrier. Il ne vous reste plus qu'en fait à copier ce lien là. Et vous pouvez l'envoyer par WhatsApp, par email. Une bonne pratique, c'est de le mettre, par exemple, dans votre signature d'email. Vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, suivez ce lien et vous collez le lien sur le texte. Et les gens qui recevront vos mails, en fait, pourront prendre rendez-vous directement avec vous. Autre astuce, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi intégrer, en fait, ce calendrier sur une page de votre site. C'est-à-dire qu'il apparaît très directement comme ça dans votre page. Ce que vous faites, c'est que vous faites ici action, intégrer. Et là, vous avez tout le code HTML qui vous suffit, en fait, de copier au bon endroit sur votre page. Donc, si c'est un développeur qui s'occupe de votre site, vous n'avez qu'à lui envoyer ce code et ce sera directement intégré. Donc là, je vous donne un exemple directement sur mon site Internet où je propose mes services en webmarketing. Si vous allez tout en bas de la page, eh bien, les prospects peuvent arriver ici et, en fait, prévoir directement un call avec moi, un call de 15 minutes. Ils n'ont qu'à choisir, eh bien, leur créneau. Et voilà, ils n'ont plus qu'à remplir le formulaire et ils peuvent prendre directement rendez-vous avec moi. Voilà, j'espère que ça vous servira et que vous allez pouvoir prendre des rendez-vous avec vos prospects. Voilà, on y est enfin arrivé. Vous avez votre calendrier de prise de rendez-vous que vous pouvez partager avec vos prospects et vos clients. J'espère que ça vous aura été utile. Et si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne. Je vous publie une vidéo chaque semaine. Je vous laisse ici et je vous dis à la semaine prochaine. Salut !